Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Ça peut être qu'il va voir quelqu'un qu'il aime voir, ça peut être qu'on peut prier pour lui, il y avait un intérêt qui emmenait ce temps à la porte de l'église. C'était le monde, c'était sa source, vu qu'il ne marchait pas, vu qu'il ne marchait pas, il ne marchait pas, parce qu'il était paralysé, il ne marchait pas, c'était sans son état spirituel, c'était aussi sans son état physique, c'était aussi sans son état physique, un handicap, un handicap. Nous voyons par là que l'église peut aussi être un lieu d'hôpital, où on reçoit tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, alors ils viennent à l'église, et ils viennent à l'église, et dans son cas, c'était pour sa survie, pour vivre, il devait demander, et c'est pour ça qu'il était là, donc ça devenait comme son travail. C'est comme toi aujourd'hui, tu dois découvrir, qu'est-ce qui t'emmène à l'église, qu'est-ce qui t'emmène à l'église ? La Bible dit, nul ne vient au Seigneur, nul ne vient au Seigneur, si cela n'est pas donné par Dieu nous-mêmes, tout ce qui est à l'église, tout ce qui est à l'église, tout ce qui est à l'église, tout ce qui est à l'église de Dieu, ce n'est pas par accident, c'est que tu as reçu l'appel, c'est qu'ils ont reçu l'appel, maintenant, il faut découvrir, pourquoi tu viens au Seigneur, Amen, cet homme, lui, c'était bec, verrez-la pour demander, le mort, parce que c'était ça sa survie, parce que c'était sa survie, mais il y a des gens qui viennent, et parfois ils ne savent pas pourquoi ils sont, Amen, alors, nous voyons que cet homme, quand il est entré, quand il était là, demandant le monde, ce jour-là, il demande le monde à Pierre et Jean, ce n'était pas un hasard, c'est pourquoi nous ne croyons pas à l'hasard, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard, par la grâce de Dieu, donner la considération, vous devriez donner la main aux petites choses qui arrivent à comprendre, les petites choses qui se passent dans votre vie, bien ou mal, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous devriez chercher à comprendre, et essayez de comprendre pourquoi, ce n'est pas un hasard, Amen, et de voir le côté positif, et de regarder le côté positif, que ce n'est pas un hasard, c'est un hasard, que ce n'est pas un hasard, c'est de demander le monde à Pierre et Jean, mais remont que le verset 5, et votre note de la verset 4, il dit, Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il dit, « Regarde-nous. » Et Peter, fastening his eyes upon him with job, said, « Look on us. » Amen. Et le verset 5 dira « Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. » Et il a donné la vie à eux, en espérant de recevoir quelque chose d'eux. Premièrement, Pierre a recalmé son attention. Peter a pris l'attention d'eux et dit, « Look. » Il a fixé les yeux sur Pierre et Jean. Il a observé ses yeux. Peter et Jean. Et là, quelque chose a passé. Et même, quelque chose a passé là. Dans l'écriture, l'écriture dit, lui, il s'attendait de quelque chose. Ce man was waiting to receive something. Voilà, c'était la foi. Il avait la foi. Il avait la foi. Et parce que ce homme a dit, « Look on us. » Quelque chose va se passer. « Something will happen. » « Je ne sais pas quoi. » « Ça peut être qu'il va me donner le monde. » « Maybe he will give me money. » « Mais je vais l'observer attentifement. » « Attends. » « Open him attentively. » « Waiting to receive. » « Attendre ce que je dois recevoir. » « Waiting to receive what he will give me. » « C'était un ordre. » « This was an order. » « Look at us. » « Et il les a observés. » « Et il les a observés. » « Et il les a regardés. » « Et là, il s'est passé quelque chose. » « And something happened. » « Amen. » « Amen. » « Il a écouté la voix. » « Il a écouté la voix. » « Et il a obé. » « Et il a obé. » « C'était l'expression de sa foi. » « That was the expression of his faith. » « Peter did not preach him. » « Peter did not even say you must believe in Jesus first. » « He was doing this or that. » « Une seule parole. » « It was only one. » « It was an order. » « Regarde-nous. » « He said, look at us. » « Et il a obé. » « I started to look at them. » « Parce qu'ils pensaient. » « Croyaient. » « Qu'ils pouvaient recevoir quelque chose. » « Lorsque tu viens dans la présence de Dieu. » « When you come in the presence of God. » « Et que dans ton cœur. » « And in your heart. » « Tu n'attends rien. » « You're waiting for nothing. » « Je ne peux rien recevoir. » « You cannot receive anything. » « Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu. » « When you come in the presence of the Lord. » « Mais tu t'attends à quelque chose. » « Waiting to receive something. » « En regardant le Seigneur. » « Parce qu'on ne voit pas un homme ici. » « Vous ne venez pas ici. » « Car je ne viens pas ici. » « Pour voir un homme. » « We do not come here to see a man. » « Nous venons pour voir Dieu. » « We come to see God. » « Amen. » « Amen. » « Donc, comme Pierre a dit, « Regarde-nous. » « As Peter said, look at us. » « Il n'avait rien de temps. » « He had nothing particular. » « Mais il avait confiance. » « Dans le nom de Jésus Christ. » « In the name of Jesus Christ. » « Il savait que dans le nom de Jésus Christ. » « Il knew that in the name of Jesus Christ. » « Il y avait un pouvoir. » « Il y avait une force. » « And there was power. » « Il devait transformer la vie de ce homme. » « To transform the life of this man. » « Mais pourquoi ce homme ? » « Pour recevoir cette puissance. » « Pour recevoir cette puissance. » « Il devait obéir. » « Il devait obéir. » « I am not. » « To that other. » « Quel était l'autre. » « Regarde-nous. » « Look on us. » « Et il regardait attentivement. » « And he looked attentively. » « En attendant dans son cœur de recevoir quelque chose. » « It is hard to receive something. » « Nous pouvons faire une réponse tous les jours. » « We can't be in the presence of the Lord every day. » « Mais si nous n'avons pas l'attentif. » « We have no waiting. » « That waiting mode in our mouth. » « We cannot receive anything. » « Amen. » « On peut faire une réponse de Dieu tous les jours. » « We can't be in the presence of the Lord every day. » « Mais si on n'est pas attentif. » « If we are not attentive. » « Amen. » « In the action of the Holy Spirit. » « On ne peut rien recevoir. » « We cannot receive. » « Ce temps était attentif. » « À ce qu'on l'avait dit. » « On the order that was given to him. » « Look on us. » « Il est resté là. » « Attentifement. » « Il est resté là. » « Il est resté là. » « Attentifement. » « Son attention n'est pas allé à gauche. » « Il a l'attention. » « Il a l'attention. » « Il a l'attention. » « Il les a observé. » « He was observing them. » « Remarqués. » « And notice. » « Il y a eu un instant. » « It was just an instant. » « Avant que Pierre puisse donner la réponse. » « Before Peter could give the answer. » « Il a eu un instant. » « Pourquoi l'Écriture dit ? » « Il s'attendait de recevoir quelque chose. » « Alors dans cet instant-là. » « Amen. » « Il s'est passé une connexion. » « There was a connection made. » « Amen. » « Entre lui. » « C'est un boiteux. » « Paralysé. » « Et les apôtres. » « Alors cette connexion. » « C'était l'Esprit. » « C'était Dieu lui-même qui faisait son. » « C'était Dieu lui-même qui faisait son. » « Il a observé la foi. » « Il a observé la foi. » « Parce qu'il a obéi alors. » « Parce qu'il a obéi alors. » « Amen. » « Alors une solution de 20 ans. » « And therefore a solution was given. » « C'est là que le verset 5. » « C'est là que nous disons verset 6 maintenant. » « Verset 6. » « Alors, Pierre nous dit. » « Then Peter said. » « Je l'ai mis argent. » « Silver and gold have I none. » « Ni or. » « Amen. » « Mais ce que j'ai. » « But such as I have. » « Là aussi un petit détail. » « Il n'a pas dit ce que nous avons. » « Il n'a pas dit ce que nous avons. » « Il y avait bien raison. » « Amen. » « Both of them, Peter and John. » « And he was looking upon both of them. » « Mais comme Pierre prononce la parole. » « When Peter pronounced the words. » « Il n'a pas parlé en place de Jean. » « Amen. » « Il a dit. » « He said. » « Ce que j'ai. » « What I have. » « Amen. » « Qu'est-ce qu'il avait. » « What did he have. » « Ce que j'ai. » « Je te le donne au nom de Jésus Christ. » « As I have. » « There I have to be in the name of Jesus Christ of Nazareth. » « Rise up and work. » « He had the power. » « Amen. » « And this power was operating. » « All in the name of Jesus Christ of Nazareth. » « Amen. » « Jesus Christ of Nazareth. » « Jesus Christ of Nazareth. » « Jesus Christ of Nazareth. » « Only one. » « Jesus Christ of Nazareth. » « Oui. » « C'est pourquoi il y a cette décision-là. » « There is this precision. » « Pour ceux qui font la magie. » « For those who practice magie. » « Amen. » « Il y a un Jésus. » « There is a Jesus. » « Le monde est ténèbre. » « Of the world of darkness. » « He's the son of Mary. » « Of the queen of waters. » « Mais ceux qui font la magie, connaissez. » « Those who do magic. » « They know this. » « That's why when we speak. » « Don't have precise. » « Our Jesus is the Jesus Christ of Nazareth. » « If you go to be a Rose Christian. » « You go to Iam. » « You go to Iam. » « Toutes ces maisons magiques. » « All those magical. » « Ils ont un Jésus. » « They have a Jesus. » « Le fils de Lucifer. » « The son of Lucifer. » « And Mary, la reine des Cotes. » « And Mary, the queen of waters. » « La reine des Cotes. » « That queen of the water or the sea. » « Dans l'Amérique latine. » « In Latine and the Caribbean. » « C'est ce qu'on appelle Santa Barbara. » « She is called Santa Barbara. » « À l'époque. » « In those days. » « C'est ce qu'on appelait Diana. » « La déesse Diana. » « D'Ephèse. » « Qui est la reine des Cotes. » « Donc la reine des Cotes. » « The queen of the waters or the seas. » « Donc partout, là où il y a l'eau, il y a la mer. » « Wherever there is a sea. » « You see this queen. » « Et elle a un enfant. » « And she has a son. » « Cet enfant, on l'appelle Jésus. » « And they call this son Jesus. » « Parfois dans un langage de ténèbre, on l'appelle Nada. » « In their world of darkness, they call Nada. » « Voyez-vous ? » « Et c'est ce Jésus-là. » « Et c'est ce Jésus-là. » « Qui est toujours sur la croix. » « That is always on the cross. » « You see him on the catholic. » « Sur les Anglicans, on the Anglicans. » « C'est ce Jésus-là qui est toujours sur la croix. » « C'est pourquoi ils ne disent pas ce nom Jésus-Christ. » « That's why they only say Jesus, not Jesus Christ. » « Just Jésus. » « Seulement Jésus. » « Only Jésus. » « Alors ? » « Et c'est ce Jésus-là aussi. » « And it's that Jésus-là aussi. » « Dans ce monde-là. » « In that world. » « They call him Master Jésus. » « Ce n'est pas notre Jésus. » « This is not our Jésus. » « Notre Jésus-Christ. » « It's that Jésus-là. » « C'est pourquoi il est important. » « Dans les églises. » « They are instructive. » « When you go. » « They do not cast out demons in the name of Jesus. » « They do not cast out demons in the name of Jesus. » « The only cast demons in the name of Jesus. » « Ça, ce n'est pas notre Jésus. » « That's not our Jesus. » « Our Jesus is the Lord. » « De Nazareth. » « Of Nazareth. » « That's why you have to notice the apostolic. » « In so many scriptures. » « They always said in the name of Jesus Christ of Nazareth. » « Beaucoup d'apportes l'ont utilisé. » « Au nom du Seigneur Jésus. » « C'est vrai que dans les églises. » « Parfois au nom de Jésus. » « Sometimes they can say in the name of Jesus. » « But, » « Lorsqu'il faut chasser les esprits. » « Lorsqu'il faut prier pour les malades. » « Lorsqu'ils nous implorent. » « Au nom du Seigneur Jésus Christ. » « They call upon the name of the Lord Jesus Christ. » « Voilà. » « De Nazareth. » « On ne s'arrête pas à Jésus. » « Ce que je vous dis, » « Je sais ce que je dis. » « Amen. » « Que le Seigneur vous bénisse. » « Amen. » « Alors c'était juste une parenthèse. » « Je vous dis, » « Ce que j'ai, » « Je te donne. » « Il avait le pouvoir. » « He had the power. » « Amen. » « Il avait un pouvoir. » « He had the power. » « That you had to receive from God. » John certainement avait, mais Pierre n'a pas parlé à la place de John. Peter n'a pas parlé à John's behalf. Vous voyez, il a dit ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ au Nazareth, lève-toi et marche. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise above God. And taking him by his hand, and lifting him up, and immediately his pieds et his chevilles devint fermes. In the name of Jesus Christ of Nazareth, he received strength, he received deliverance, he received healing, because also, in the order that was given, look on us. Il a obéi, en regardant de sa peau, dans les yeux, attentivement, attendant de quelques choses. Et il a reçu cette chose. Nous voyons une femme, we see a woman, qui avait le sang, qui ne s'arrêtait pas. Et il ne s'arrêtait pas, il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas, il s'arrêtait pas. Mais cette femme est entrée dans l'enfant. Et cette femme, Peter, elle a pensé dans son cœur, parce qu'elle a pensé dans son cœur, parce qu'elle a pensé dans son cœur, « Je sais, je peux seulement toucher son cœur. » « Je serai guérie de moi. » « Je serai guérie de moi. » Amen. La Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Le Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et ce qu'elle a entendu de Jésus avait entendu sur Jésus. Et ce qu'elle a entendu dans Jésus avait entendu en elle la foi. C'est une foi. C'est une foi qui n'a pas existé. Cette histoire, on n'a jamais vu. C'est juste concernant cette femme. Amen. Sa foi avait créé. Une chose extraordinaire, et elle dit à elle-même, « Si je peux seulement toucher son voûteur, je serai qu'elle est venu, et elle accomplit cela, et elle a touché le Seigneur, et elle a touché le Seigneur, et l'écriture dit, au même instant, le sang s'arrête, et Jésus sentit, que quelque chose était sorti, c'est comme cet homme, attendait de recevoir quelque chose, un pouvoir, une virtue, et il a reçu, parce qu'il a observé l'ordre, et il avait l'attente dans son corps, et il avait l'attente dans son corps, sans la foi, et l'attente dans son corps, Tu peux venir tous les jours à l'église, mais si tu n'as pas l'attente dans ton cœur, Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, on peut donner les prédications, comme une virtue qui est terminée, mais si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien à l'église, You will not receive anything, Amen, on reçoit, que lorsque vous avez l'attente, When you are waiting, Dieu nous donne, que selon la disposition du cœur, Amen, ce que ton cœur désire, Ce que tu as révèle, c'est ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu te donne, L'Op. 37 verset 4, Fais du Seigneur tes bénis. Il te donnera le désir de ton cœur, L'Op. 37 verset 5, Psaume chapitre 37, frère, il faut m'arrêter parce que j'ai pas la montre ici, il faut toujours vous préciser. Le psaume 37, verset 4, on le dit. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. And he shall give thee the desire of thine heart, recommande ton sang au Seigneur, pour mettre en lui ta confiance, et il agira. And he shall bring it to pass. Amen. Il faut qu'il devienne un délice. Il faut qu'il devienne un délice. Quand tu viens dans sa présence, il doit y avoir une place de choix. Et ce psaume était là. C'était une habitude. Il ne faut pas venir à la présence de Dieu par habitude. Il ne faut pas venir à la présence de Dieu par habitude. Et on ne s'habitue pas avec Dieu. Et on ne peut pas être habitué avec Dieu. Dieu dit dans Jérémie, Dieu dit dans Jérémie, Je suis Dieu, Vous, vous êtes les hommes, Et vous êtes, Amen. Et il ajoute, N'oubliez jamais ça. Do never forget this. Don't ever forget this. Don't ever forget this. Don't ever forget this. We are just in the end of God. Dans toutes circonstances. In every circonstance. Dieu reste Dieu. God remains God. Amen. Et nous, nous sommes les hommes. Amen. Amen. Lorsque, On s'habitue avec Dieu. Et il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Amen. Un frère francocle dit, Il dit, Comment vous écoutez audiblement. If you hear the audible voice of God, Il dit, Tu ne peux pas sentir. Ça veut dire que physiquement, Tu ne peux pas rester debout là. Physiquement, Tu ne peux pas rester debout là. Amen. Il dit, La première fois qu'elle a écouté cette voix, Il dit qu'il était en l'effet de son corps. Il felt that he was removed from his body. He was removed from his body. He could see his body. And he was, Quelque part, Et il clamberait comme ça. And he was shaking. Quand le Seigneur me parlait. When the Lord was speaking to him. And you always have the reverence of God. And when you put the scripture out of it, Il n'est pas content. He's so happy. Et quand tu sais te voir, Il a heard his voice, A audible voice. Amen. Et il a la crainte. And he got the fear. Il a la crainte. Alors il a écrit, La crainte de Dieu. Et on se rend pas soif. Le fear of the Lord. He's a beginning of wisdom. Quand on s'habitue avec Dieu. When you become accustomed to the Lord. Amen. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu n'est plus là. God is not on a again. Mais l'écriture dit dans Matthieu 24. Aucun élu ne sera séduit. Nor élu ne sera séduit. Amen. Parce que Dieu a ses voies. Parce que Dieu a ses voies. Il a sa manière de faire. Pour amener tout chose à leur place. Si vous êtes un élu de Dieu, ne vous en faites pas. Si vous êtes un élu de Dieu, ne vous en faites pas. Parce que... Il sait ce qu'il poursuit. Il sait ce qu'il poursuit. C'est pourquoi je disais, ne vous en faites pas. All that happened to us. Whether he be good or bad. Considère ça. Considère it. Dis-moi sur ça. Et c'est très... Je sais pourquoi cela. Thank the Lord. Amen. Nous voyons cet homme ici. You see this man here. Après beaucoup de temps. qu'il est parti à l'église. He was going to church for a long time. That day. It was his day. There is always one day. Amen. Or tu seras délivré. When you shall be delivered. For that day. Amen. That day for me is today. Amen. It is the day of grace for you. It is the day where God is speaking to you. Amen. Amen. If you can hold on to what he said. It is the day that God is speaking to you. And you said. No need to wait for tomorrow. It is today. God will deliver it to you. They provide you. And out of every situation. He must accept you. Or say amen to that. All of your heart. Today. C'est de croire, de faire comme ce temps. Le Seigneur ne change pas sa façon. Ce qu'il a failli, il fait aujourd'hui. Et il va le faire encore. Ce qu'il fait de la même façon. C'est ce qui fait de la même façon. C'est ce qui fait de la même façon. C'est ce qui ne change pas. C'est ce qu'il a failli le faire aujourd'hui. De la même façon. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de croire. Et Dieu le met aussi à sa place. Et Dieu le met toujours à sa place. Aujourd'hui. Je voulais juste partager. C'est à nous de croire. 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 C'est à nous. Ne voyons pas l'environnement. Pardon ? C'est à nous de croire. Mais fiers de Dieu. 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 Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la salle. C'est le début de la salle. Quand tu commences à craindre de Dieu, ça veut dire que tu deviens incroyable. Ça veut dire que tu deviens incroyable. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Il dit qu'il y a un frère, un métallique, qui a connu le vrai Branham. Et il a connu le vrai Branham. Vous savez que le frère Branham est venu ici. Oui, nous savons que le Branham a prié pour le King George. Il a prié pour le King George. Oui, le frère Branham a prié pour le King George. Oui, le frère Branham a prié pour le King George. Il a prié pour l'un des rois. Il a prié pour l'un des rois. Et pendant cette période-là, ce homme a entendu ça, je crois, de ses grands-parents. Il a entendu ça, je crois, de ses grands-parents. Aujourd'hui, il est encore en vie. Parce qu'il a entendu le témoignage. Et il est encore en vie parce qu'il a entendu le témoignage. Quand on veut lui parler du message. Dès que tu prends ce nom de la Bible. Quand tu vas lire ce nom de la Bible. Et tu veux lire ce nom de la Bible. Il se met en route. Il arrondit sa chemise. Il se met en route. Il n'a pas d'église. On m'a dit, ne va lui pas. Il n'a pas d'église. Parce qu'il ne sait pas où elle est. Parce qu'il ne sait pas où elle est. Mais si tu veux lire la Bible. Il se met debout. Il est très respectueux. Il dit le témoignage qu'il a entendu du prophète. Il dit le témoignage qu'il a entendu du prophète. Ça l'avait tellement marqué. Always touch him. So deeply touch him. Il croit que la Bible. Et il croit que la Bible. C'est l'absolu. C'est l'absolu. C'est l'absolu. C'est l'absolu. C'est l'absolu. Et il a beaucoup de révérences. Et il a beaucoup de révérences. Quand on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu. Quand on écoute ce témoignage. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour moi. Et je dis oui. Sa foi, je n'ai pas la révérences. C'est comme si je m'habitue avec Dieu. Il ne doit pas être comme ça. Il ne doit pas être Dieu. Il doit être Dieu. Et nous nous sommes présents. Et commençons à vous parler. Quand nous craignons Dieu. Quand nous craignons Dieu. Et nous croyons qu'il est là. Il n'y a pas de conscience. Même None gaillait son frère. Même si lui a le chante. Et il vert dans sa Bruno. Parce que à Dieu. Parce que tu crains Dieu. Dans Dieu. Il nerzeà rien. Il vient. On est ce qu'il y a ! Quand il y a cette conscience, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous avons fini pour ce soir. Et nous allons prier. Le message de ce soir, Crée Dieu. Crée Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons des situations. Nous allons implorer la grâce. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Nous avons parlé un temps de prière. Mais je pense. Je pense que le moment est arrivé. Nous devons beaucoup plus passer de temps dans la vie. Que chacun parle au Seigneur. Que chaque personne parle de Dieu. Chez à tout ses forces. Que tous. Lorsque vous parlez au Seigneur. Quelle la grâce de tous ses problèmes. Que tout le monde croit à tout son problème. Qu'est-ce que vous parlez au Seigneur? Quelle la grâce à toutes les facettes de ta vie? Quelle est la grâce de votre vie? Quelle est la grâce de votre vie? Le Bible dit qu'il nous donne réellement la crainte, qu'on puisse commencer à nous craindre, qu'on essaie d'être misériculture, qu'il est capable de nous pardonner, qu'il peut nous pardonner, qu'il peut nous pardonner. Alors nous allons prier mes frères et soeurs, que chacun prie sincèrement, qu'il n'y a que l'heure de la joie. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que tu me merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Qu'il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Qu'il m'en a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que se soit à prises et à prises Et s'envie, 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 s'en Sous-titrage Société Radio-Canada ...